Bonjour et merci de m'avoir invitée, de nous avoir invitée. En fait, il faut dire qu'on se connaît bien, parce qu'il faut savoir que les politiques temporelles, même si on ne sait peut-être pas trop ce que c'est, vous ne savez pas encore peut-être ce que c'est. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça, mais on a une association nationale qui s'appelle Tempo Territorial, qui regroupe des élus, des chercheurs, des spécialistes, et puis des personnes qui travaillent dans les collectivités où il y a des bureaux d'étang, des maisons d'étang. Et en fait, c'est une association nationale qui travaille bien. C'est pour ça qu'on se connaît bien, donc on fait souvent des interventions ensemble. Donc on va se compléter, à mon avis, dans nos interventions. Donc je suis conseillère municipale à la ville de Rennes, en charge des temps de la ville, et également conseillère communautaire. Rennes, il faut savoir, c'est une ville un peu pionnière en termes de politique temporelle. En fait, on a un bureau des temps depuis 2002. On a une délégation temps de la ville depuis 2001. C'est Edmond Hervé, qui était maire de Rennes à l'époque, donc qui était longtemps maire de Rennes, qui a produit un rapport parlementaire en 2001 sur la question des politiques temporelles, avec une préconisation qui était que, normalement, chaque ville ou chaque collectivité devrait se doter d'un service, un bureau des temps, une maison des temps, ou au moins un service qui s'occupe plus particulièrement de la question du temps. Juste pour l'historique, en fait, la politique temporelle, en plus, c'est pour ça que c'est très intéressant de se retrouver devant une délégation droits aux femmes et égalité. Elle est née, en fait, en Italie, dans les années 70, peut-être que vous le savez. En fait, du coup, je ne sais pas du tout ce que vous savez déjà, mais j'y vais. Ça, vous le savez. Donc des femmes... Non, on ne sait rien. On ne sait rien. D'accord. Donc j'y vais. Des femmes, en fait, du Parti communiste qui arrivaient sur le marché du travail, tout d'un coup se rendaient compte « Bah oui, d'accord, on travaille super, mais on s'occupe en même temps de la famille, de la maison, des enfants, et c'est juste impossible à concilier, en fait, tant de travail et tant de vie privée. Et du coup, qui ont, voilà, lutté pour une amélioration des conditions à la fois dans la mobilité, mais aussi justement des temps, des horaires de travail, des horaires de garde des enfants. Donc c'est né, les politiques temporelles sont nées de la préoccupation de l'égalité entre femmes et hommes. À Rennes, c'est aussi, là, je rentre tout de suite un peu dans le vif du sujet, donc c'est né aussi de cette idée-là de vraiment lutter pour plus d'égalité à la base entre femmes et hommes. Ça s'est élargi, évidemment, au bout d'un moment, sur l'égalité tout court, en fait, l'égalité sociale entre les personnes. Et avec un constat que ces 30, 40 dernières années, la question, justement, le rapport au temps a profondément, la société a profondément changé par rapport à ça. On a gagné en un siècle 31 ans d'espérance de vie. On a divisé par trois le temps de travail. On a multiplié par quatre le temps libre. Et en même temps, ce que j'entendais tout à l'heure, ce sont toujours les femmes. En 2016, 73% des tâches ménagères sont faites par les femmes. Il faut savoir aussi que, je lance un peu des chiffres, mais je sais que Laure va peut-être en donner et puis moi aussi, d'autres. La question, par exemple, du temps partiel, c'est 80% du temps partiel, c'est les femmes qui le font. Dans le temps partiel, il n'y a que 6% d'hommes, je crois, qui font du temps partiel. Et il y a plus de femmes qui travaillent le dimanche. Déjà, il y a 25% de la population qui travaille le dimanche. On a cette discussion sur le temps de travail le dimanche. Mais en fait, il faut savoir qu'il y en a déjà 25% qui travaillent le dimanche et qui cumule souvent avec les samedis, d'ailleurs. Et avec des temps en plus de travail en décalé, en atypique. Voilà. Donc, c'est un cumul, de toute façon, de contraintes face au temps qui est là. Donc, une évolution en profondeur de la société par rapport au temps. On a gagné du temps libre, mais on passe beaucoup plus de temps dans les transports. Et on passe la moitié de notre temps libre devant un écran. Voilà. Ça, c'est juste pour vous donner quelques chiffres, comme ça, pour rentrer dedans. Et donc, le bureau des temps à Rennes 2001-2002 n'est du constat que le temps, tout le monde est soumis à ce phénomène, cette chose, en fait, qu'on a du mal d'ailleurs à... On sait très bien le nommer en heure et tout ça, mais on a du mal à le sentir parce que des fois, il passe vite, des fois, il passe super lentement. Donc, voilà. Mais tout le monde est évidemment soumis à ce phénomène. Et par contre, on n'est pas du tout égaux face à ça. Ce qu'on entendait aussi, juste là, on a entendu 10 minutes de discussion, mais vraiment très platement, quand on a de l'argent, on peut s'acheter du temps. C'est-à-dire, on peut embaucher quelqu'un qui garde les enfants, qui, notamment, la plupart du temps, une femme, ou une autre femme qui fait le ménage. C'est ce que Dominique Méda appelle l'exploitation des femmes par les femmes. Voilà où on arrive petit à petit... Voilà, c'est juste... On embauche quelqu'un d'autre à la place pour ne pas être obligé de le faire. Et donc, Edmond Hervé, très clairement, s'est positionné en disant qu'une collectivité doit avoir un rôle à jouer là-dedans pour lutter, pour prendre ce facteur, ce vecteur qui montre les inégalités. Mais du coup, c'est aussi un facteur avec lequel on peut lutter contre les inégalités. Si une collectivité se saisit des politiques temporelles, ça peut être formidable pour justement mettre en place un certain nombre de mesures pour lutter contre les inégalités. Donc, je vous ai dit à la base, c'est vraiment né de la question égalité femmes-hommes, égalité au niveau... égalité professionnelle. Et donc, la première grande mesure du bureau d'étang à Rennes, ça a été notamment, justement, on rejoint tout, les femmes et en plus, les agents d'entretien. Donc, nous, on les appelle les agents d'entretien, mais il faut 90% de femmes qui travaillent toujours pour la ville de Rennes et avec des horaires de travail extrêmement morcellés. C'est-à-dire... Et sur des horaires, ce qu'on dit, atypiques, c'est-à-dire très tôt le matin, entre 6h30 et 9h, une grande pause, puis à la fermeture des bureaux, 17h jusqu'à 20h30, avec un gros trou entre les deux, où de temps en temps, certaines femmes faisaient des vacations supplémentaires dans les cantines des écoles. Mais donc, vous voyez un emploi du temps extrêmement morcelé. Il y a l'anecdote, qui n'est pas une anecdote très drôle, mais qui a fait qu'Edmond Hervé a pris conscience, en fait, de ce problème, où il a vu une femme arriver le matin à 7h avec son enfant qui dort dans la voiture, de se garer, de faire le ménage, de vite fait, à 8h30, de l'amener à l'école ou à la crèche, et puis de retourner au travail. Il a dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas, en tant que collectivité, on n'a pas le droit de faire ça. On a l'obligation d'agir là-dessus. Et donc, du coup, a eu lieu une grande concertation avec la RH, le bureau des temps, en tant qu'expert. En fait, en tant que, nous, on appelle ça souvent un bureau des temps, c'est comme un tiers neutre. On est un peu, du fait qu'on ait une grande transversalité, on a un peu de distance avec ça, on peut apporter de l'expertise. Et donc, ils ont mené un grand chantier pour travailler sur les horaires de travail, des agents d'entretien, parce que vous imaginez bien, un turnover assez énorme, l'absentéisme très, très fort, et donc, du coup, la productivité aussi qui était pas bonne. Et donc, ils ont travaillé sur... Maintenant, il y a... Ça a marché. C'est en 2004, et ça a été mis en place avec deux planches horaires. On continue avec une heure de midi pour une heure de pause, mais qui sont sur les horaires de bureau des autres. C'est-à-dire, en plus, on binôme plus seul pour garantir à la fois un peu plus de sécurité et puis un service minimum s'il y en a un qui est malade. Sur un secteur, du coup, regrouper les différents endroits de la ville où il faut faire le ménage, regrouper en secteurs très proches. Le temps de trajet est pris en compte sur le temps du travail. Et en fait, du coup, les agents d'entretien viennent pendant les horaires de bureau. Ce qui fait, déjà, des horaires classiques pour avoir accès aux services tout court de la société, très simplement, pour avoir un temps complet, plus un temps partiel. Du coup, aussi, dans la carrière, ça joue un grand rôle pour la retraite plus tard, pour la sécurité sociale. Voilà, vous imaginez bien tout ce qui vient avec. Et aussi, pas négligeable, on les voit. On les voit parce qu'elles viennent dans les bureaux et pendant ce temps-là, on fait une pause de 10 minutes, on papote, on se parle. Elles sont intégrées dans la collectivité, dans la société. Et donc, productivité a augmenté de 15%. L'absentéisme a chuté de 45%. Et c'était un succès, évidemment, très, très grand qui, derrière, a fait des petits. En fait, il y a d'autres collectivités qui sont inspirées de ce modèle jusqu'à, et c'est là où je trouve où ça doit être plus souvent le cas, où les collectivités territoriales peuvent être un modèle pour le privé. Parce que, du coup, il y a la Fédération des entreprises d'entretien qui sont inspirées aussi et qui ont fait entrer dans leur contrat des clauses sociales sur les horaires de travail et des agents d'entretien. Donc, voilà un exemple pour comment, très concrètement, on peut agir en tant que collectivité territoriale sur la question de la qualité de vie. Parce que là, alors j'ai fait une petite liste pour vous dire, parce que là, voilà, ça c'est une chose et c'était la plus grande, peut-être, avec laquelle le bureau des temps à Rennes a été lancé. depuis, ça c'est vraiment, je parlais tout à l'heure, c'est une question extrêmement transversale parce qu'elle touche tout le monde, tous les secteurs. Ce n'est pas une politique sectorielle. Elle est vraiment transversale. C'est-à-dire, moi, en tant qu'élu, je travaille quasiment avec tous les autres élus des autres secteurs parce que, évidemment, ça touche à tout le monde. Alors, il y a les agents d'entretien. Il y a les horaires atypiques dans les crèches où aussi, c'est une question, ça peut être une question politique de dire, d'accord, il faut qu'on réponde aux besoins, à la réalité des femmes qui travaillent sur des horaires, ou des femmes, non, pas uniquement des femmes, mais aussi des familles avec des personnes qui travaillent sur des horaires atypiques. D'accord ? Mais jusqu'où on veut aller ? Je sais qu'à Paris, il y a une crèche 24h24. Pour l'instant, Rennes a dit non, on n'en veut pas parce que, du coup, on donne la possibilité aussi, c'est peut-être plutôt ailleurs qu'il faudrait lutter pour ne pas qu'il y ait besoin d'avoir des crèches 24h sur 24. Donc, c'est des choix politiques. Il y a eu une grande consultation sur le changement des rythmes éducatifs avec, où le bureau des temps a pu apporter l'expertise et puis a pu proposer quatre scénarios scénarios aux parents où ils pouvaient voter quels horaires ils voulaient dans les écoles. Par exemple, il y a les horaires d'ouverture des services, c'est-à-dire l'accès aux services publics où à la fois il faut faire attention aux usagers et à la fois il faut aussi faire attention aux agents parce que, voilà, une collectivité comme la nôtre, Rennes, on a 4500 agents, 57% de femmes et notamment dans les services où on a affaire au public, la majorité ce sont des femmes qui travaillent dans ces services donc de faire attention aussi, il faut concilier les besoins des usagers mais à la fois aussi les agents. L'ouverture des bibliothèques le dimanche par exemple, de dire qu'il faut une alternative d'accord si on ouvre le dimanche les magasins mais c'est pas tout ou c'est peut-être pas ça la solution nous on veut plutôt ouvrir les bibliothèques et ce qui a amené derrière depuis cette année on propose à Rennes ce qu'on appelle la saison des dimanches c'est-à-dire il y a une offre culturelle, sportive, gratuite tous les dimanches de l'année. Chaque dimanche la ville propose quelque chose. On a collaboré à la charte de la vie nocturne qui, voilà, de la conciliation je sais que vous êtes en plein dedans aussi la conciliation entre ceux qui travaillent ceux qui dorment et ceux qui font la fête par exemple ce qui est une grande question je sais que c'est une grande question aussi à Paris évidemment l'accessibilité alors il y a la question de la congestion routière mais aussi chez nous à Rennes on a mené un gros projet qui a fait écho un peu dans la presse nationale et même internationale où on a un métro on était longtemps la plus petite ville avec une ligne de métro on est en train de construire la deuxième ligne et ce métro a été très vite victime de son succès avec ce qu'on appelle une hyper pointe entre 8h30 et 9h où dans le métro on était comme ça et on attendait trois rames avant de pouvoir accéder au métro pour aller en fait je vais aller très vite mais en gros pour aller de la gare à la fac et donc le bureau des temps a pu mener une expertise pour savoir qui sont les générateurs de flux ce qu'on appelle les générateurs de flux qui est-ce qui envoie tous ces gens dans le métro à cette heure-là ils vont où d'où ils viennent ils vont où on a fait des enquêtes sur le secteur là où ils descendent la station elle s'appelle l'université il y a eu un petit indicateur mais il n'y a pas que ça il y a des lycées il y a le CHE qui n'est pas loin donc il n'y avait pas que ça mais il s'est quand même avéré qu'effectivement l'université était celui qui amenait le plus de monde dans le métro à cette heure-là et puis on a travaillé avec eux on s'est mis autour de la table on a négocié pendant deux ans pour que la fac accepte parce qu'au début c'était leur l'attitude c'était un peu c'est votre métro c'est le problème c'est le nôtre on leur a dit oui mais c'est vos étudiants qui sont dedans et puis on est dans une ville et puis peut-être au bout d'un moment il va falloir qu'on réfléchisse ensemble parce qu'on ne peut pas mettre des rames des rames des rames au bout d'un moment on ne peut plus en mettre et puis l'usure et puis ça coûte de l'argent et donc on a négocié avec eux pendant deux ans pour qu'ils scindent leur effectif en deux en gros il y a vous avez licence 1 et 2 qui commence un quart d'heure avant les autres c'est juste de décaler d'un quart d'heure et bien ça a tellement bien marché ça a coupé ce qu'on appelle ça a coupé l'hyperpointe la tête à l'hyperpointe et ça a étalé dans le temps en fait le flux et on est en train de voir si on peut faire la même processus sur un échangeur sur la rocade où on a un problème là pour le coup avec des voitures mais pour pareil pour améliorer la qualité de vie en fait des personnes pour pas qu'ils soient dans les embouteillages même si Rennes j'ai vu ça ça date d'octobre 2015 mais Rennes est la ville la plus fluide au monde selon Waze bah en même temps ce sont des applications c'est une référence à leur actuelle sur A en tout cas ils ont des données assez importantes et peut-être un dernier point j'avais des petits slides mais je peux vous en parler comme ça c'est oui peut-être pour revenir donc je vous ai dit on a élargi le champ d'action nous on parle beaucoup donc effectivement pour nous la chose la plus importante c'est de lutter pour plus d'égalité et là on a donc Rennes est une ville qui grandit très très vite on construit 1500 logements la ville construit 1500 logements par an et du coup ça fait du monde ça crée des gens et surtout ça construit partout et du coup on a lancé un travail sur un travail de cartographie sur la question de l'accessibilité et surtout notamment l'accessibilité à pied de là où on habite aux premières nécessités de la vie c'est-à-dire on a fait on a choisi donc c'est quoi dans les personnes en besoin tous les jours qu'est-ce qu'ils mettent comme ça dans les ce qu'on appelle les locomotives c'est-à-dire boulangerie bar tabac banque école maternelle et boucherie par exemple ça c'est c'est d'avoir ça à 5 minutes à pied autour de son lieu d'habitation qu'est-ce qu'ils acceptent d'avoir à 10 minutes qu'est-ce qu'ils acceptent d'avoir à 15 minutes et d'avoir fait du coup une cartographie avec des isochrones ce qu'on appelle les isochrones c'est-à-dire des indicateurs couleurs pour savoir à quel endroit on est à combien de minutes de quelle de quelle aménité de la ville pour avec l'idée de rendre la ville marchable en fait de dire que une ville où on marche c'est favoriser les rencontres c'est lutter contre c'est une question de santé publique c'est une question d'environnement et c'est une question pour apaiser une ville aussi et tout en sachant que pareil ça touche aussi beaucoup les femmes parce que c'est elles qui marchent plus qui prennent plus les vélos qui prennent plus les transports en commun aussi et donc on a fait sur Rennes et sur Rennes Métropole cette cartographie pour se rendre compte à quel endroit de la ville il faut qu'on fasse encore un effort d'aménagement par rapport justement au commerce de proximité et au service aussi et cette carte peut être prise aussi elle peut être prise sur différents rythmes de marche c'est à dire aussi pour les personnes âgées mais aussi à l'envers pour comprendre pourquoi on parlait vous parliez tout à l'heure des familles monoparentales pourquoi dans certains endroits les familles monoparentales refusent un certain des logements sociaux et du coup pour se rendre compte de se dire ah mais oui il n'y a ni école maternelle il n'y a pas de la CAF elle est loin tous les les transports en commun aussi si en plus il n'y a pas de voiture pour faire les courses c'est difficile du coup pour se rendre compte aussi pourquoi à certains endroits ça marche et pourquoi à d'autres ça ne marche pas et c'est donc c'est un outil pour la collectivité territoriale pour se rendre compte de la nécessité et la voilà les besoins des habitants je ne sais pas du tout je n'ai pas du tout regardé l'heure ah pour quelqu'un qui travaille sur les politiques temporaires si vous terminez maintenant vous êtes dans l'état très bien mais si vous avez encore deux fois non c'était juste pour vous dire que on a pris le bureau des temps qui existe maintenant il est très très bien identifié à Rennes mais ça n'a pas toujours été le cas et on a dû vraiment la personne l'élu qui avait ça en charge avant moi elle a dû c'est Jocelyne Bougard qui était aussi l'élu au droit des femmes elle a dû se bagarrer beaucoup parce que c'était vu comme un gadget comme mais à quoi ça sert ils n'ont pas d'autre problème à Rennes c'était dans la presse alors que le temps a montré qu'au contraire c'est extrêmement utile de par la transversalité de par justement cette possibilité de prendre de la distance d'être un tiers neutre d'avoir de l'expertise de pouvoir s'échanger aussi avec les collègues dans d'autres collectivités parce que ça c'est c'est vraiment un outil très très précieux pour nous de pouvoir de voir comment font les autres et de s'en inspirer de dire ah bah tiens ils ont fait ça comme ça comment on peut faire d'évaluation de voir on n'aurait jamais eu un tel succès par rapport à ce qu'on appelle l'hyper pointe là dans le métro si on n'avait pas fait une évaluation derrière pour montrer très 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 précisément dans les chiffres que ça avait marché et que ça a fait faire des économies énormes à la collectivité au final voilà il y a peut-être des questions merci beaucoup donc je vais sans transition passer la parole à madame Gasperi on fera les questions à la fin de vos trois interventions je voulais vous montrer un petit film donc Laure Gasperi donc moi je suis technicienne je travaille au sein du service du bureau d'étang de la métropole européenne de Lille qui est en fait le bureau d'étang le plus récent vous avez donc à cette table le plus ancien et le plus récent bureau d'étang français et ça montre qu'il y a une vraie actualité sur les questions de temps parce que du coup la métropole européenne de Lille même si elle avait déjà intégré la notion de temps dans ses politiques sans la nommer politique temporelle depuis pas mal d'années notamment dans les politiques de mobilité a décidé de se doter d'un bureau d'étang en 2015 alors l'histoire du bureau d'étang de Lille elle est un petit peu différente de celle de Rennes parce que nous en fait on a été porté et développé par le plan climat énergie territorial et par l'élu au développement durable et au plan climat donc on n'a pas le même angle d'attaque au départ de ce par rapport à Rennes forcément sur l'égalité femmes hommes mais plutôt sur des notions de développement durable de l'imitation des gaz à effet de serre une orientation peut-être plus aménagement et urbanisme mais finalement on se rend compte qu'on croise quand même pas mal nos projets et qu'on se retrouve avec des choses qui sont un peu comparables c'est toujours pas ronde le petit film que je voulais vous montrer en fait c'est parce qu'on organise deux fois par an des conférences pour sensibiliser nos collègues et puis les acteurs de la région aux politiques des temps et en fait on avait fait un petit micro-trottoir pour demander aux gens ce que c'est pour eux une politique des temps et je trouvais que c'était intéressant en introduction parce que c'est pas forcément très parlant et on a des réponses un peu rigolotes sur la fin ça va j'arrive à avoir suffisamment de temps libre pour faire ce que je souhaite le temps il manquera toujours de toute façon comme on dit le temps ça va vite je déplore de passer autant de temps à faire des choses que j'ai pas envie de faire comme tout le monde je pense j'ai pas le choix entre les cours les activités sportives ou autres du coup on peut pas tout faire il faut faire des choix en gérant la maison le travail la vie de tous les jours c'est sûr que 24h ça passe très vite pas beaucoup de temps pour soi pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire pour soi l'avantage d'avoir une fréquence de métro très rapprochée d'avoir une amplitude d'ouverture du métro suffisante en tout cas pour sortir quand je commence très tôt ça va comme je suis prof j'ai des horaires variables donc quand je commence à 8h ça va quand je commence à 9h c'est la catastrophe de temps en temps des pannes du métro mais c'est tout j'ai des horaires des temps décalés donc non je suis pas souvent dans les horaires de pointe je travaille à 8h30 donc sur un axe quand même assez fréquenté sur Ronchins vers l'île et surtout je prends un bus où il y a énormément de lycéens c'est l'heure où ils vont au lycée et donc le bus est bondé les bus sont pas toujours à l'heure c'est ça à ce moment les métros il y a toujours quelque chose ils sont en panne je sais pas ce qu'il y a eu hier on est super serré voilà il y a pas ils devraient mettre bon ils en mettent assez régulièrement mais peut-être encore en mettre un peu plus ou alors désengorger en disant aux gens parce qu'il y a des gens qui savent pas que justement il y a des bus qui desservent aussi bien les mêmes trucs que station de métro peut-être mieux desservir les petites villes je dirais par exemple parce que les petites villes aujourd'hui il n'y a que le bus des choses comme ça il n'y a pas de ligne métro directe on est obligé de faire des correspondances ou alors peut-être essayer de trouver une solution pour les bouchons qu'il y a parce qu'on sait les routes enfin les autoroutes surtout sur lesquelles il y a des bouchons et aujourd'hui il n'y a toujours pas de solution tout ce qui est culturel c'est souvent ouvert notamment le dimanche donc c'est plutôt pratique et plutôt sympathique pour faire une petite sortie du dimanche tous les événements culturels c'est toujours le soir en semaine et ça c'est quand même très compliqué quand on travaille le lendemain et qu'on a bossé toute la journée alors en termes d'horaire le problème c'est le stationnement parce que Lille bon ça se passe souvent à Lille quand même et Lille depuis quelques temps est devenue ingarable les salles de sport il y en a très peu qui sont ouvertes le soir donc quand on finit à 19h 19h30 c'est l'horreur à la Califerme donc ça serait bien qu'ils ouvrent un peu plus tard le soir proposer plus d'horaire tout simplement plus de oui plus d'horaire je finis soit à 18h soit à 16h30 donc les services publics étant moi-même fonctionnaire je sais que ça ferme tôt il reste plus que le samedi matin pour faire des choses administratives les banques c'est un souci c'est souvent sur nos horaires de travail sur les horaires de bureau classique et c'est souvent compliqué ce qui fait qu'on se retrouve souvent avec un créneau possible le samedi deux mois plus tard parce que tout le monde n'a que ce créneau là pour y aller les horaires d'ouverture c'est les horaires pendant lesquels on travaille donc il faut trouver le temps d'y aller pendant ces heures de travail ou alors sinon bloquer vraiment carrément une demi-journée pour pouvoir faire justement les démarches administratives ça va ça va quand même ça reste ça reste gérable écoutez oui en tout cas j'ai un travail qui me permet d'avoir une qualité de vie à certaines je finis pas très tard je commence pas très tôt donc non non là dessus j'ai pas de soucis la force des choses fait qu'on y arrive on s'habitue on est obligé on n'a pas le choix mais on rate plein de trucs je pense pas avoir trop de soucis à ce niveau là on a la chance aussi nous de travailler dans une entreprise où on essaye d'avoir toujours les mêmes horaires pour pouvoir au mieux planifier quelques semaines en avance c'est un problème oui et non parce que de toute façon on fait avec parce qu'on n'a pas le choix et quand on n'a pas le choix ça devient une habitude et du coup tout le monde est dans le même cas et du coup on fait avec bureau des temps ça m'évoque rien c'est marrant mais ça m'évoque rien un bureau je pourrais prendre mon temps faire ce que je veux me faire masser bureau des temps je sais pas si c'est un service qui gère la logistique des transports en commun ça me fait quand même penser je crois que c'était à la mairie de Vinovdask où ils avaient mis en place un guichet pour toutes les inscriptions périscolaires scolaires et tout ça et je crois que c'était justement dans une optique de gestion du temps des familles et ça par exemple oui c'est logique et ce serait bien de le faire alors peut-être ça pourrait être lié à des applications sur smartphone des choses de ce type qui permettraient d'avoir une facilité dans la gestion du temps d'accéder facilement aux horaires d'ouverture de lieux culturels peut-être par exemple pour mon cas tout ce qui est garderie etc. pour les enfants que ça soit peut-être un peu plus accessible augmenter le nombre de bus qu'ils soient plus fréquents et essayer de mettre plus de bus dans les zones où il n'y en a pas beaucoup Donc voilà pour la genèse du bureau des temps de la métropole ensuite suite à la création du bureau des temps on a adopté une feuille de route qui comporte six axes et qui peut vous donner un peu une indication des différents domaines dans lesquels on travaille Donc le premier axe c'est définir le profil temporel de la métropole parce que la métropole de Lille elle n'a pas le même rythme que la métropole de Rennes que Paris que Lyon elle a des étudiants elle est transfrontalière elle est dans le Nord Pas-de-Calais enfin elle a un profil spécifique et l'enjeu du bureau des temps c'est d'essayer de le déterminer pour appeler ensuite les politiques à faire ses choix du dimanche du rythme de la ville en fonction des saisons et des moments de l'année Le deuxième axe c'est participer à une meilleure accessibilité du territoire et là je vous en parlerai ensuite on a développé déjà deux projets sur ce sujet l'idée c'est de s'appuyer sur la question des temps pour venir apporter une énième solution aux solutions plutôt techniques pour résoudre le problème de l'engorgement de la métropole aux heures de pointe puisque pour l'île c'est un vrai problème en plus un carrefour avec beaucoup de trafic européen qui arrive directement de Rotterdam voilà donc les temps c'est aussi une des raisons pour lesquelles le bureau des temps a été créé un bureau des temps on se disait bon bah ça peut être dans un bouquet une des fleurs qui va qui va apporter une solution en tout cas on peut se permettre d'essayer le troisième axe d'action c'est de diversifier l'usage des équipements et des espaces publics métropolitains en favorisant leur modularité selon l'idée que un bâtiment comme un espace public il vit pas de la même manière le matin le midi le soir l'été l'hiver la semaine le week-end enfin bref on se retrouve parfois avec des bâtiments qui sont inoccupés le soir le week-end des bâtiments universitaires qui sont inoccupés pendant une longue période l'été et l'idée c'est de pouvoir trouver des opportunités pour tester des choses et montrer qu'on peut optimiser ce qui existe déjà voir faire faire évoluer les conceptions des bâtiments pour que dès qu'ils sont construits ils intègrent la possibilité d'évoluer le quatrième axe c'est faciliter l'accès au service pour tous on ouvre un meilleur équilibre du territoire donc là on s'attaque plus aux questions d'horaire d'ouverture des services publics avec toujours la question derrière de si on ouvre plus il ne faut pas non plus que ça desserve les gens qui rendent le service donc cet équilibre qui est vraiment difficile qui nécessite forcément de travailler dans la dentelle et c'est ce que peut faire un bureau d'étang grâce à cette position de tiers un petit peu extérieur le 5ème axe c'est promouvoir une meilleure articulation des temps de vie alors là c'est un programme très ambitieux mais l'idée c'est que la collectivité elle a aussi son rôle pour venir encourager les entreprises à mettre en place du télétravail à réfléchir sur les organisations de mode de travail à réfléchir comme Rennes l'a fait sur les horaires de ces personnels d'entretien et plus globalement en tout cas on peut être moteur sur notre territoire sur ce sujet et puis le 6ème axe c'est faire de la métropole de Lille un acteur et une institution exemplaire dans le domaine donc de s'appliquer à soi-même ce que l'on demande et ce que l'on soumet aux autres dans ce cadre là on a lancé une expérimentation par exemple sur le télétravail et le décalage des horaires de nos agents et puis on travaille de manière assidue à la sensibilisation de nos collègues urbanistes professionnels des transports de l'habitat sur la sensibilisation à cette question des temps parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est très transversal qui concerne tous les domaines et le bureau des temps en tant que tel ne peut rien faire tout seul il est là pour venir apporter cette conscience et éventuellement faire évoluer les pratiques la dernière chose que je voulais peut-être vous dire c'était sur le mode d'action du bureau des temps puisque donc on a lancé différents projets je vous disais sur une expérimentation avec des entreprises sur la question de l'heure de pointe et comment on peut accompagner les employeurs et les salariés pour essayer de leur éviter de se retrouver dans cette situation d'embouteillage le matin et le soir on a aussi lancé une expérimentation avec les bibliothèques pour tenter de trouver une manière de mieux ouvrir pas forcément plus mais en tout cas ouvrir au moment où il y a potentiellement des gens qui pourraient y aller et en fait à chaque fois je dis expérimentation parce que c'est vraiment notre mode d'agir on n'a pas l'intention de proposer une solution miracle sur l'entièreté de la métropole européenne de Lille qui compte quand même 87 communes sur la question des horaires des bibliothèques parce que chaque bibliothèque finalement ça va être déterminé au quartier donc à chaque fois on prend l'option de dire on expérimente on teste on évalue et on fait la preuve que c'est possible ou alors c'est pas une bonne idée l'idée de l'expérimentation c'est que c'est itératif et que justement il y a le droit à l'erreur et pour des services techniques de la lecture publique des transports de l'aménagement on est un peu cette cellule qui permet d'expérimenter alors que eux en ont moins le loisir parce qu'ils ont des échéances et puis des voilà des projets à très long cours donc on vient un petit peu questionner la question des temps et vraiment la mettre en la mettre en musique sous la forme d'une expérimentation alors ça fait un an et demi qu'on existe donc on n'a pas encore d'évaluation de tout ce qu'on a lancé parce qu'on a lancé pas mal de choses quand même mais l'idée c'est de poursuivre un petit peu sur ce mode là et puis quand le bébé est mature on peut ensuite le transmettre à sa direction d'origine et puis leur donner toutes les billes pour ensuite pouvoir développer quelque chose comme ça de manière un petit peu plus générale voilà un petit peu